Des Abidjanais ont pu suivre ensemble du côté de Trècheville, la rencontre très attendue entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte, lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 2021, au Cameroun. Pour le choc Côte d'Ivoire vs Égypte, le brasseur citoyen Brassivoire a créé un autre stade au Parc des Sports d'Abidjan-Trècheville, ce mercredi 26 janvier 2022. Expérience particulière L'instauration des villages camps est devenue une tradition chez la brasserie à l'initiative de cet espace de retrouvailles dans la convivialité, autour de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lire aussi qu'en 2021-8ème de finale, qualification de Cameroun, des soupçons d'arrangement avec la CAF évoqués des Ivoiriens amoureux du football ont pu y vivre des expériences particulières lors de cette 33ème édition de la Caen 2021. Même s'ils n'ont pu effectuer le déplacement à Douala au Cameroun, ils ont ravivé la flamme de la passion du football depuis Abidjan. Faut-il le souligner, plusieurs autres villages qu'en 2021 ont été installés dans différentes communes d'Abidjan, dont Yopougon-Marqueuille, à Bobo et Cocody, ainsi qu'à Grand-Bassam et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. La traversée du Nil a été avortée par des pharaons déterminés, au parc des sports de Trècheville des sportifs de renom, artistes, journalistes sportifs et autres autorités étaient réunis, tout est un seul homme pour vivre les émotions fortes impulsées par les événements du stade Omnisport de Douala, théâtre de ce huitième de finale. Pour ce match décisif de la Caen 2021, les pachydermes ivoiriens n'ont pas surmonté l'obstacle égyptien. Leur traversée du Nil a été avortée par des pharaons déterminés, guidés par un certain Mohamed Salah. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont étrillé les phénix d'Algérie en face de poules, mais ont été moins bons collectivement et dans le jeu face à l'Egypte. Les poulains de Patrice Baumel ont vu leur rêve dès un quart de finale, brisé. Attaque impuissante Les coéquipiers de Sébastien Allais, sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam et actuel meilleur buteur de l'UFA champion S-League, ont été inefficaces devant les bus adverses. L'attaque ivoirienne a été impuissante. Elle a montré ses limites. Une note positive, les ambassadeurs de la marque du Brasseur Citoyen, Yodet et Siro, ont aidé les Ivoiriens présents à village camp de Trècheville à adoucir les heures chaudes de cette rencontre marquée par un suspense étouffant. Ambiance gâchée par une défaite des éléphants Ce village camp au parc des sports d'Abidjan Trècheville a connu une ambiance chaude, ce mercredi. Des Abidjanais venus de plusieurs communes ont communié ensemble, tout derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Depuis le lancement de cet camp 2021, de nombreux fans du ballon rond ont vécu de grands moments dans la ferveur à l'intérieur de ce village camp. Mais la défaite des poulains du sélectionneur Patrice Baumel tombée devant les pharaons d'Egypte, a quelque peu gâché la belle ambiance qui a régné tout au long du duel de ce mercredi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !